bonjour mes chers élèves de séance 2e année primaire alors cette fois vous allez prendre l'arbre au mot cahier d'activité d'accord on va voir quelques exercices corrigés de grammaire oui le sujet du verbe alors cette fois c'est grammaire vous pouvez consulter votre manuel pas 60 le titre c'est le sujet des verbes prenez s'il vous plaît la page 36 et suivez avec moi s'il vous plaît ses activités ses exercices mais avant cela il vaut mieux de comprendre je retiens le sujet des verbes et le mot ou le groupe de mots qui désigne qui fait l'action ou de quoi on de quoi on parle de quoi on parle ici il mange tout le jus de tomates de quoi on parle on parle de quoi exactement bien sûr du petit poisson gourmand c'est le petit poisson gourmand qui mange tout le jus de tomates c'est déjà que le sujet c'est le petit poisson gourmand le verbe c'est mort alors qu'est-ce qu'il mange tout le jus de tomates oui répondez c'est ça le petit poisson gourmand et le sujet du verbe mort on peut remplacer le sujet des verbes par un point personnel sujet par exemple il ou elle singulier masculin ou féminin il et elle il avec s et elle avec s c'est 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 masculin pleuré par exemple deux poissons si s'approche du conteneur il s'approche des conteneurs un poisson si s'approche des conteneurs il s'approche des conteneurs alors il ici en place un poisson il avait casse en place ici deux poissons c'est alors c'est vraiment facile celui du verbe du jack phrase et entoure son sujet arrondi la pluie tombe toute la nuit la rivière et non de le village les soldats et les habitants nettoient les rues les aidons nos voisins et jette les meubles abîmés alors qu'est-ce qui tombe toute la nuit qu'est-ce qui inonde le village qu'est-ce qui nettoient les rues qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est les voisins qu'est-ce qui jette les meubles abîmés on dit la pluie c'est la pluie celui le verbe celui le verbe se tombe et entoure son sujet la pluie et non c'est le verbe je dois souligner nettoyer et j'entoure son sujet nettoie les soldats les habitants alors nettoie c'est le verbe et j'entoure le sujet les sédures les habitants et non c'est le verbe nous c'est le sujet je dois l'entourer jette c'est le verbe jeter c'est un verbe et j'entoure il avec s alors la pluie les rivières les soldats nous ils c'est le sujet le verbe c'est tombe inonde nettoie aidons et jette c'est vraiment facile complète chaque phrase avec la forme verbale qui convient avec la forme verbale qui convient soit aide ou est elle ici c'est singulier et ici c'est pleurer la marque de pleurer pour le verbe c'est on était alors mon père le voisin des ménagers qu'ils sont dit on dit mon père est avec eux le voisin des ménagers ils cèdent les personnes âgées on ajoute ont été ils aident avec ont été j'aide ma soeur à faire ses devoirs avec eux pendant les inondations les pompiers aident les villageois pendant les pompiers aident avec ont été les villageois alors les pompiers c'est pleurer alors j'ajoute aide avec ont été on complète chaque phrase avec le sujet que convient je répète encore mon père aide les voisins à déménager avec eux ils aident les personnes âgées avec ont été j'aide même ma soeur à faire ses devoirs c'est eux j'aide pendant les inondations les pompiers aident avec ont été les villageois complète chaque phrase avec le sujet qui convient soit il soit elle avec s il c'est pour singulier elle c'est pour pleurer alors partage le goûter lui propose de nouveaux habits partage le gâteau on part égale propose de les conduire à la gare alors je dois qu'est ce que je dois faire ici on dit il partage elle partage c'est pas il partage non elle partage avec caisse parce que il ya le pleuré partage avec on était et elle lui propose de nouveaux avis non c'est pas elle avec elle c'est il parce qu'on sait déjà que c'est eux ils proposent alors il elle partage le gâteau on part égale c'est faux on doit pas mettre elle avec s pourquoi parce qu'on partage c'est singulier alors il vaut mieux de mettre il il partage le gâteau on part égale il partage de les conduire à la gare c'est il partage le gâteau on part égale c'est moi de mettre elle à l'oeil de mettre il elle avec s elle partage nos goûters il lui propose de nouveaux avis il partage le gâteau on part égale elle propose de les conduire à la gare alors dernière activité réécrire la phrase en remplaçant le sujet se lit par il ou elle ou il avait qu'elle ou elle avait qu'elle maintenant vous avez bien compris la différence entre ces trois ou ces quatre pronoms personnels de nombreuses voitures circulent dans les rues mon père attend l'autobus les piétons traversent avec prudence les enfants ne jouent pas sur le trottoir toujours avec le thème de la solidarité elles circulent dans les rues elles circulent dans les rues alors avec s c'est bien mon père attend l'autobus je peux remplacer par il mon père je peux remplacer par il il attend l'autobus c'est très bien oui les piétons traversent avec prudence les piétons les piétons les piétons traversent avec prudence les piétons traversent avec prudence ils traversent avec prudence les enfants ne jouent pas sur le trottoir les enfants c'est ils sont faits par les autres dans les rues ils attendent l'autobus ces cinq ans les piétons traversent avec prudence les piétons traversent avec prudence il ne joue pas sur le trottoir il avait assez pleuré alors qu'il se doit mettre ici elle avec s n'oubliez pas Et ici, il, sans S, c'est la troisième personne du singulier. Ici, c'est la troisième personne de pleurer, il avait S. Ici, c'est la troisième personne aussi de pleurer, il avait S. Alors, on dit elle, celle qui est dans les rues, il attend l'autobus, il traverse avec prudence, il ne joue pas avec, il ne joue pas sur le trottoir. N'oubliez pas que la prochaine vidéo sera donc pour la conjugaison. Deuxième partie. Je conjugue les verbes du premier groupe, c'est-à-dire qui se termine par E.R. Tout simple. Le présent du... Voilà, le présent des verbes du premier groupe. C'est-à-dire qui se termine par E.R. C'est-à-dire qui se termine par E.R. Le présent du premier groupe. C'est-à-dire qui se termine par E.R.